Les vols à Maramé, au bout d'un moment, c'est ce qui me faisait manger, donc c'était un professionnel du crime, c'était mon taf. Quel regard j'ai sur mon enfance au Val-le-Fouré à Monte-la-Jolie. Il faut se remettre dans le contexte que moi j'ai grandi au Val-le-Fouré dans les années 80. Et ça a changé énormément aujourd'hui. Et le regard que j'ai, c'était déjà nous, au début des années 80, c'était la gauche qui était au pouvoir. Je ne sais pas à quel âge frérot, mais à cette époque-là, on croyait que le monde nous appartenait quand Mitterrand a été élu, c'était un truc de ouf. Même nos parents kiffaient de ouf. Pour eux, ça y est, ils avaient réussi. La gauche au pouvoir, pour nous, c'était plein d'espoir. Et moi, j'ai grandi dans ce délire-là, dans cette escroquerie. On pensait que ça y est, enfin, quelqu'un qui nous comprenait, tu vois. Les renois, les rebeux, enfin, on est, tu vois. C'est pas qu'on est mis en avant, mais on est respecté. On avait l'impression que ce président-là, pendant un moment, on l'a cru, et mes parents l'ont cru, et beaucoup de fils d'immigrés qui sont nés, qui sont de ma génération. On a beaucoup cru à cet élan de renouveau, tout ça. Du coup, j'ai eu une enfance, même dans la cité, parce que c'était beaucoup social avant. La répression, elle arrivait quand j'étais plus ado, mais quand j'étais jeune, tu vois, l'après-adolescence, c'était un peu social, tu vois. La gauche, elle était sociale, sociale. Du coup, je vais pas dire, ouais, j'ai eu une adolescence ou une jeunesse difficile. Ça serait pas vrai. Il y avait des... Le monde qui m'entourait, il était difficile. Mais moi, personnellement, j'ai pas cette impression-là d'avoir vécu un truc dur. C'est plus tard que je comprends que la situation dans laquelle on était, elle était pas normale. Mais sur le coup, j'avais pas l'impression de vivre un drame. Non, je me rends compte que c'est difficile, c'est quand je vois que les Français, ils ont quitté. Les Blancs, ils ont quitté. Parce que moi, tu regardes mes photos de classe des années 80, il y avait plein de Français. Tu vois, j'ai une photo, il y a des Français, des Italiens. Au bout d'un moment, quand j'avais 4-15 ans, il n'y avait plus ça. Il n'y avait que des Arabes et des Noirs dans ma classe. Et c'est là que je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ils sauvent ? Nous, on est bien ici, tu vois. Mais tu te rends pas compte que t'es ghettoisé, tu vois, que t'es stigmatisé. Tu t'en rends pas compte, t'es jeune, toi. Ça veut dire que c'est quand je voyais mes photos de classe changer de visage que je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et voilà, tu vois, c'est là que le vrai changement, il a été dans mes photos de classe. C'est avéré, c'est réel. Je te montre avant, il y a un avant et un après les années 80. En fait, la carrière dans le crime, je ne l'ai pas choisie. J'ai été inspiré, comme je le répète souvent, en Italie, c'était les Brigades Rouges. En Allemagne, c'était la Fraction Armée Rouge, la Bande Abadère. Et en France, c'était Action Directe. C'était des fils de prolétaires qui prônaient la lutte armée. Mais nous, tant que tu t'attaques pas aux faibles, pour moi, t'es dans le bon. Parce qu'ils s'attaquaient aux bourgeois. Et je me reconnaissais un peu à eux. Parce qu'on mettait pas en avant. Moi, à mon époque, j'ai pas vu un Renoir ou un Rebeu, etc., qu'on a mis en avant par la réussite de son travail. C'est-à-dire, moi, les premières personnes que j'ai aimées, c'était les héros de films de crimes. Et c'était ces gens-là, qu'on appelle des terroristes d'extrême-gauche. Même s'ils l'assument. Là, j'ai vu récemment une interview de Jean-Marc Rouyan, qui assume ce mot de terroriste. Terroriser qui ? Quoi ? Terroriser le système. Parce que moi aussi, je suis anti ce système. Mais les manières qu'on a pris pour lutter contre ce système, c'était pas les bonnes. Mais ça, tu le sais après, après de gros dégâts. Ou un film, si, si, Hit. Après, c'est un classique. C'est les films Hit, Scarface. C'est ce qu'on avait. C'est tout ce qu'on avait. Il faut se dire, il n'y avait pas Internet avant. C'est-à-dire, on se faisait tourner des cassettes. C'est un mec dans mon quartier, il faisait, tu vois, il filmait une cassette d'un mec qui lui a passé. Il filmait avec le camélescope à son daron. On se faisait tourner comme ça. Mais c'était les mêmes films. C'était Casino, Le Parrain. C'était ça. Que le crime. Hit, ça m'a parlé. Déjà, c'est un film d'action. Et les braquages, ça m'a tout le temps... Tu vois, on s'est pris pour les robins des bois, nous. Même nous, quand on braquait, on avait un peu ce truc-là, tu vois. On essayait de redistribuer à notre manière. En fait, moi, la délinquance, elle m'est tombée dessus. Parce que moi, je suis un mec hyper réservé. Tu vois, je n'ai pas... Les mecs de mon quartier m'ont dit, ils n'auraient pas pu miser sur moi. C'est parce que je gardais tout en moi, tu vois. Je n'étais pas un mec qui criait, qui abouait sur tous les toits. Mais j'étais sûr de ma détermination. Tu vois ? On ne voit pas ça. Il n'y a que toi qui sait que tu es déterminé au point où tu sais ou jusqu'à où tu peux aller. Moi, la délinquance, quand je te disais, elle m'est tombée dessus. Elle m'est tombée dessus parce qu'au quartier, c'était... C'était... On suivait les anciens. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Moi, les anciens, juste au-dessus de moi, c'était des braqueurs. C'est ce qu'on mettait en avant. Tu vois ? C'est les anciens qu'on mettait en avant. Du coup, c'est... On a essayé de les imiter, on a fait beaucoup plus. Mais c'était les exemples qu'on avait. Moi, je n'avais pas d'avocat comme exemple dans la cité. Même les footballeurs, à l'époque, c'était... Tu vois ? C'était pas comme maintenant. On avait des exemples un peu... Tu vois ? C'était que dans le banditisme. Et du coup, on a essayé de suivre le chemin. On a été dans le crime le plus dur. On ne s'est même pas rendu compte que nous, on était dans le grand banditisme. C'est un juge, un jour, qui nous l'a dit. Mais là, vous êtes... On ne se rend pas compte. Parce que nous, notre violence, on pense qu'elle est légitime. Tu vois ? C'est parce que nous, on croit, on lutte contre notre condition sociale. C'est-à-dire que... Nous, quand on crée des crimes, on va pas... Tu vois ? On n'agresse pas des gens. Tu vois ce que je veux dire ? J'agresse... Si tu regardes bien, moi, mes trucs, c'est que des banques. C'est que des trucs comme ça, des sociétés générales. Tu vois ? C'était que le système qu'on voulait frapper. C'était pas... C'était pas les gens. En fait, il faut se dire, tu sais, quand tu grandis dans une cité, les condés, c'est tes ennemis. Tu sais même pas pourquoi. Tu vois ? Mais tu grandis dans cette ambiance de haine contre la police, contre le système, surtout contre les condés. Parce que c'est les premiers mecs du système que tu vois. Du coup, c'est tes ennemis. Même s'ils t'ont rien fait, toi, c'est tes ennemis. Tu sais que ces gens-là, jusqu'au jour, ils te font un truc et tu cautionnes. Tu te dis, ah ouais, bah voilà, je comprends. Pourquoi on les aime pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, la haine contre la police, on me l'a... Le ghetto, il me l'a inculqué, mais sans le vouloir. Mais on a grandi dans ce truc-là. Tu parles à n'importe quel mec de cité. Il y a personne qui va dire, j'ai envie d'être policier. Il sait même pas pourquoi, tu vois. On le sait plus tard, maintenant on sait pourquoi. Mais à l'époque, on n'avait pas de recul, c'était juste, on faisait comme les autres. On essayait d'imiter, tu vois. On faisait comme les autres. Nous, il faut se dire, c'est quand la BAC, elle est arrivée dans les cités, on appelait ça les tours inspectes à l'époque. Et ces gens-là, ils te ramelaient pas tout de suite au commissariat. Ils te savataient. Tu vois, ils te savataient, mais moi je préférais. Je préférais que tu me savates et que tu me laisses partir. Que tu me ramènes chez les condés, mes parents viennent me chercher. Du coup, le premier rapport avec les condés, c'était un rapport de rivalité masculine dans la rue. Moi, en fait, la bascule, c'est ma première incarcération qui a changé et qui a fait naître en moi plein de choses. C'est ma première incarcération. Moi, quand je suis tombé la première fois, j'avais 14 ans, je tombe pour un vol de véhicule. Et quand je rentre en prison, je ressors, je suis un professionnel du braquage. Les stups, je connais par cœur, même si je ne me suis pas lancé dans les stups. Je connais la plupart des trafiquants d'armes de ma génération qui était du 78. En fait, voilà, ma première incarcération a fait que j'ai étoffé mon carnet d'adresse. Et j'ai vu que ceux avec qui, ceux qui faisaient du bruit dans la cité, en fait, c'était des acteurs. Parce qu'ils n'avaient rien. Maintenant, moi, j'avais un carnet d'adresse. Je suis sorti avec un carnet d'adresse. Ça veut dire que j'avais plus de capacité que ces gens-là, en réalité. J'ai vu que beaucoup dans ma cité faisaient plus de bruit qu'autre chose. Ils n'avaient pas de carnet d'adresse. Ils n'avaient pas les couilles parce qu'ils n'avaient pas été en prison. À l'époque, pour nous, il fallait aller en prison. Tu n'as pas été en prison. Tu vois, c'est rien que tu fais du bruit, tu n'as pas été en prison. Ça a beaucoup changé parce que tout le monde est en prison. Là, maintenant, tu vas chercher dans une bande de jeunes. Il faut que tu cherches qui n'a pas été en prison. La prison, maintenant, on y va facilement. Tu ne payes pas tes amendes, ils peuvent te mettre au placard. Tu vois ce que je veux dire ? Pour un tout ou pour rien, tu vas en prison. La prison, maintenant, c'est plus ce que c'était. C'est devenu... Les juges, ils incarcèrent beaucoup plus facilement qu'avant. Sans la prison, je ne pense pas que... Sans ma première incarcération, je n'aurais pas fait toutes ces années de prison. Je suis sorti, on m'a adoubé. On m'a pris plus au sérieux. J'étais plus écouté. J'avais plus d'illégitimité que quand j'étais rentré. Du coup, la prison, moi... Tu as vu, c'est l'école du crime. C'est l'université du crime. L'université du crime. C'est un fléau qui... C'est dans l'ambiance dans laquelle on a grandi. Pour nous, à l'époque, celui qui faisait de la prison, c'était un caïd automatiquement parce que tu as survécu. Parce qu'on ne savait pas ce qui était là-bas. Ce n'était pas tout le monde qui était en prison. C'est-à-dire que tu rentres en prison, ça se trouve que tu étais la plus grosse pute là-bas. Mais tu sors, tu racontes ce que tu veux. Oui, j'ai fait ça, mais il n'y a personne pour en témoigner. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand tu sors de prison, les gens, ils sont à l'écoute. Ils essayent de... Tu vois ? Ah ouais, alors comment tu l'as vécu ? Ah ouais, c'est comme ça. Tu vois ? Est-ce que c'est comme dans les films ? Alors que toi, tu es en galère, ta daronne, elle a galéré pour venir au parloir. Tu vois, les transports, personne ne l'a amené. En fait, c'est que de la souffrance. Mais toi, tu ne le montres pas. Tu as vu, toi, tu ne montres que ce que tu penses être positif. En fait, c'est ce qui te détruit. Parce qu'en force d'y retourner, tu vois que c'est dramatique, c'est un drame. Concrètement, j'ai appris à voler une voiture. La première chose que j'ai fait, c'est que j'étais tombé pour vol de voiture. Quand je suis tombé, j'ai vu des mecs. Ouais, ouais, t'es là, pourquoi ? Moi aussi, j'ai volé, mais comment tu as fait ? Ouais, moi, j'ai fait comme ça. Ah ouais, mais moi, je fais comme ça. C'est un échange de procédés. Et toi, t'es là, pourquoi ? Ouais, pour des braquages, t'as braqué quoi ? J'ai braqué des cartons, comment t'as fait ? Ouais, je suis rentré comme ça, j'ai fait comme ça. Et petit à petit, t'augmentes. Ah, t'es dans les stups, mais comment t'as fait ? Ouais, ouais, j'ai été jusqu'au bled, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme si tu notes tout. Tu notes tout et tu sors, tu mets tout en application. T'apprends à faire une division, va, tu la poses. C'est une réalité. On va t'expliquer comment t'as fait. T'essayes de voir et tu vois que ça marche. Parce que le mec, ça peut être un menteur. Mais lui, il dit, pour démarrer, je sais pas, une Twingo, t'as juste arraché le cash, il y a une boule en bas. Une fois que tu le fais, tu vois que c'est vrai. Ça y est, t'envoiles 15, 20. Alors qu'avant d'aller en prison, personne de ta cité t'aurait appris ça. Parce qu'on était juste des jeunes turbulents. On était juste des jeunes turbulents, comme une centaine d'autres. On nous a mis dans une case. On a eu du mal, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à en sortir. En fait, la première équipe que tu construis, tu la choisis pas. Parce que tu choisis ceux qui sont autour de toi. C'est les mecs avec qui t'agrandis. Mais ça se trouve, eux, ils ont même pas envie de braquer. Tu vois ce que je veux dire ? Les premiers mecs avec qui je braquais, ils braquent pas, c'est pas des braqueurs. Tu vois ? Mais les premiers mecs, c'est ton entourage, c'est tes potes, c'est tes mecs, les mecs avec qui tu joues au foot. Tu vois ? Ça commence comme ça. Et après, petit à petit, tu montes crescendo et tu te dis, hop, ouais, il y a un mec dans une autre cité, il a des coups, il est aussi déterminé que moi. Et tu vas le voir. Hop, il y a un mec dans une autre ville, il est aussi déterminé que toi et que tu vas le voir. Et c'est là que tu commences à te professionnaliser. Parce que ça devient ton métier au bout d'un moment. Les vols à m'armée, au bout d'un moment, c'est ce qui me faisait manger. Donc, c'était un professionnel du crime. C'était mon taf. Après, tu traînes qu'avec eux. Tu cloisonnes. Tu cloisonnes, mais tout le monde sait que vous braquez. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu crois que tu es plus malin que les autres. Mais les gens, ils savent un peu qui fait quoi dans la cité. Qui deal, qui va à l'école, qui fait quoi. Qui est le bagarreur, qui est le truc, tu vois. Et nous, tout le monde savait qu'on braquait. Tout le monde savait ce qu'on faisait. C'est plus tard qu'on a essayé d'être discret, mais c'était trop tard. Le premier coup que j'ai fait, c'était un supermarché. C'était un supermarché qu'on avait braqué, pas loin de chez nous. On avait dormi dans les buissons. On avait attendu que les gérants arrivent. On les avait saucissonnés, attachés. Et on avait pris l'oseille. C'est le premier gros coup. Et on a vu que c'était facile. C'était très facile. C'était très facile parce que quand tu as le calibre, les gens, ils ont peur. Et cette peur-là, toi, tu crois que tu es quelqu'un de puissant. Tu vois, tu te crois que tu es... Tu vois, tu te prends pour... Parce que c'est un pouvoir de ouf. Tu rentres dans une pièce avec un calibre, tout le monde se met par terre. Tu vois, même toi, tu te dis, ouais, tu as 15 ans. Tu as un petit. Tu vois, ça se trouve, ça peut être ton prof. Mais là, tu lui sors le calibre. Le mec, tu lui ouvres le coffre. Il t'ouvre le coffre. Tu lèves les mains et lèves les mains. Ça y est. Ça, c'est une adrénaline que tu as du mal à quitter quand tu es jeune. Tu fais de l'oseille. Et vite, à chaque fois que je braquais, j'avais déjà le prochain dans ma tête. Tu vois, parce que j'avais... Fallait que je reste dans ce délire-là. C'était un truc qui me faisait kiffer. C'était plus un délire. Nous, on était jeunes. Pour nous, on faisait des conneries. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les juges, après, qui nous ont dit, oh, vous êtes dans le grand banditier. Vous avez séquestré des gens. Mais nous, pour nous, on n'était que des jeunes qui voulaient s'en sortir. Des fils de prolétaires qui avaient la dalle. Ouais, c'était ça. Nous, on était ces jeunes-là. En fait, l'équipe, elle se fait... Je t'ai dit, pour en revenir au début, c'est que la première équipe que tu montes, c'est des potes à toi. C'est des mecs avec qui tu as grandi, tu ne les choisis pas. C'est ton voisin d'au-dessus, ton voisin d'en bas. Tu regardes un peu les plus vaillants, tu les prends avec toi. Mais plus tu veux te professionnaliser, plus tu cherches des mecs beaucoup plus aguerris. Et c'est ce que tu fais en allant creuser. Tu vas au-dessus de ta base. Tu vas dans la cité d'à côté, dans la ville d'à côté, parce que tu entends. Tu vois les rumeurs, lui, il est comme ça, lui, c'est un bagarreur, lui, il est chaud dans ça. Tu le prends avec toi. Les équipes, elles se forment comme ça. En fait, moi, j'avais une prérogative. C'était moi qui fallait qu'elle supervise le truc. Je n'allais jamais dans un truc que tu... Demain, tu m'appelles, tu me dis, il y a un truc, je ne vais pas y aller. J'aime bien être à l'initiative de A à Z. Tu vois, parce que je ne suis plus sûr. Et moi, je sais que je vais faire en sorte que personne ne se fasse péter. Tu vois, je vais essayer de... Après, le risque zéro n'existe pas. Mais moi, quand j'entreprenais, il faut être dans le bon truc, quand j'entreprenais un casse, je faisais en sorte que tout le monde rentre chez soi. Du coup, de A à Z, je filochais le truc. Les gens, je ne les appelais que le jour J. J'en prenais un ou deux avec moi pour voir, tu vois. Mais le vrai metteur en scène, sur les trucs que je suis monté, j'ai rarement été invité. Je mettais tout en place pour qu'on ne se fasse pas péter. Du coup, j'allais... Je passais des nuits. Je dormais dans des trucs, dans des toits, dans des buissons. C'est un travail. Ce n'est pas de l'argent facile. Ceux qui disent que c'est de l'argent facile, ce n'est pas de l'argent facile. Je n'en suis pas fier aujourd'hui, mais c'est une réalité. Ce n'est pas de l'argent facile. Dans ce que je faisais, j'aime bien être le cerveau parce que je veux préserver les mères. Je n'ai pas envie qu'on fasse un truc. Le but, ce n'est pas de se faire péter. Du coup, moi, je me pense assez adroit pour monter un truc et pour faire en sorte qu'on rentre chez nous. Sinon, ce n'est pas intéressant. En fait, le truc, c'est que même si tu es stressé, quand tu montres dans un casque, il ne faut que ça ne se voie pas. Parce que tu vois, même si tu es stressé, tes potes, ils sentent que tu es stressé, ça peut partir en couille. Du coup, tu gères le contrôle. Parce que nous, déjà, quand on braquait des banques, on prenait le contrôle de la banque. On ne braquait pas. Comme ça, on rentrait. Il y a un frérot, il se mettait grimé derrière le comptoir. Ça veut dire que les gens, ils rentraient. Parce que je veux dire, les gens, ils rentraient. Oui, on les faisait rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés, il y a un mec qui les prenait en charge. Et on les entassait dans un coin de la banque pour ne pas qu'on sache qu'on est dans la banque, qu'on est en train de faire le braquage. Parce que dans une banque, il faut savoir que ça dépend de la somme que tu veux prendre. Si tu veux prendre des grosses sommes, tu es obligé d'attendre. Parce qu'il y a un minuteur. Tu ne peux pas prendre... Tu vois, si tu ouvres la salle des coffres, il y a un temps. S'il y a des minuteurs, c'est 30 minutes. C'est pendant 30 minutes, il faut que tu t'occupes. Il faut que tu gères la banque. Que personne ne donne l'alerte. Tu vois le délire. C'est un délire. Il faut avoir un sang-froid de ouf. Nous, ce n'est même pas un sang-froid. On est inconscient. Là, tu me dis de le refaire aujourd'hui, c'est chaud. Je ne te mens pas. Rester 30 minutes dans une banque et de la faire tourner comme si... Tu vois, c'est chaud. Mais tu vois, on a réussi, on l'a fait une trentaine de fois. On ne s'est jamais fait péter dans une banque. C'est après. Les gens, avec comment on vivait, on ne s'est jamais fait péter. Tu vois ce que je veux dire ? On a été condamnés, on a fait plusieurs années. J'ai fait plus de 20 piges. Mais ouais, frérot, ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit dans une précédente interview, moi, tu sais, quand tu fais un braquage, par exemple, tu prends, vous êtes deux ou trois, vous prenez 200 000 euros. Pourquoi le mercredi d'après, tu vas ? Tu vois, c'est juste pour chercher de l'adrénaline. Et l'oseille, la plupart de l'oseille que j'avais, je la redistribuais aux jeunes que je pensais solides. Comme je disais, tu vois, on va le fermer aujourd'hui. Il y a des gens qui ont 32, 33. Ils diront que cet ancien-là, il nous prenait, il nous ramenait à foutre le cœur. Il nous a, il nous mettait bien. Je l'ai ramené en vacances. Il y a des mecs qui, aujourd'hui, vivent à Marbé. Mais je me rappelle la première fois qu'ils étaient en Espagne, sinon on les avait ramenés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en réalité, je ne sais même pas ce qu'on a fait de cette oseille-là. Parce que nous, on ne luttait pas pour l'oseille. On luttait pour changer de condition sociale en réalité. Tu vois, c'était des cris d'alarme, hein, ce qu'on faisait. On n'a tué personne, on n'a blessé personne. On n'a tué personne, on était calibrés. On n'a tué personne, on n'a blessé personne. Pourtant, on a pris des peines plus que de tuas. Tu vois, j'ai pris des peines. Tu regardes ma peine, tu as l'impression que j'ai fumé un mec. Mais tu ne peux pas l'expliquer, parce que quand tu passes aux assises, on juge d'abord ta personnalité. Toi et moi, on peut faire le même braquage. Je peux prendre 10, tu peux prendre 20. C'est ça en France. C'est qu'on juge ton crime, mais on juge aussi ta personnalité. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression que les juges, ils ont vu en moi quelqu'un de dangereux dans le sens où ils savaient que j'étais déterminé. Ça se voyait. Parce que j'étais devant le juge, je n'avais pas de remords. Puisqu'ils n'avaient pas de remords de nous entasser les uns contre les autres, les uns sur les autres dans la cité. Moi, je n'avais pas de remords. Tu vois, c'est le jeu. On a monté une équipe, j'ai monté une équipe. C'est moi qui a monté l'équipe. On a été condamnés à des années et des années. J'assume, je ne vais pas venir devant toi pleurer. Tu vois, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge pour aller au charbon. Du coup, j'assume totalement. Même si aujourd'hui, je regrette cette manière violente d'avoir agi pour essayer de changer de condition sociale. Mais à l'époque, je pense que c'était l'un des moyens que j'avais sous les mains qui était le plus opportun. Il n'y a pas trop de différence. Tu sais pourquoi ? Parce que la plupart des films que tu vois, les braquages, ils sont inspirés de faits réels. Les metteurs en scène, ils prennent des voyous et ils leur demandent comment ça se passe dans un braquage. Ça veut dire que si tu as déjà fait un braquage, tu sais que Hit, à 95%, c'est réel. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais que c'est inspiré de faits réels. Du coup, il y a une différence. Parce qu'il y a une différence, on est monté crescendo. Après, c'est les histoires de vie qu'a fait. C'est les histoires personnelles qui font qu'on devenait de plus en plus violent dans les vols en armée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est ça. Au début, tu braques pour redistribuer, mais après, tu braques pour faire mal. Tu braques vraiment pour faire mal. Parce que tu sens que cette société, elle a acharné contre toi. Tu as l'impression. Tu sais que là, c'est un discours de victimisation. Mais parce qu'à l'époque, on était des victimes. Aujourd'hui, je te sors ce discours-là de victimisation. Parce qu'à l'époque, frère, on était des vraies victimes dans les conditions dans lesquelles on a été parqués. Nos parents, jusqu'à aujourd'hui, frérot, tu vois, ils n'ont pas été considérés. Tu vois, ils n'ont pas été considérés. Et nous, on était... C'était une sorte de vengeance à notre sauce, en réalité. Un braquage marquant qu'on avait fait, c'était... On l'avait fait... J'ai été condamné, c'est pour ça que je peux en parler. C'est dans l'Oise, on avait fait une doublette. C'est-à-dire, on avait braqué deux banques en même temps. On braque une première banque. Et il n'y avait pas beaucoup d'oseillés dans la première banque. Du coup, on monte dans la voiture, on va 100 mètres plus loin, on va taper dans l'autre banque. Mais nous, on est dans la banque, on a oublié les sacs. On n'a pas de sacs. Je me rappelle, le chauffeur, le chauffeur, il rentre, il sonne. On le voit avec les queues, c'est tout. Il sonne, il rentre. Un mort de rien. Mort de rien. Et ce jour-là, c'est la même journée. Quand on fait les braquages, comme c'était un peu loin du quartier, on prend la directrice en otage. Ce n'est pas pour la violenter, mais c'est juste pour qu'on puisse se sauver. C'est pour couvrir nos arrières. Et il y avait un assistant, je ne sais pas si je peux appeler ça un assistant, mais un mec qui bossait dans la banque. Et qui dit, ouais, prenez-moi à sa place. J'ai dit, franchement, tu as des couilles. Viens avec nous. Je ne la relâche pas, mais tu as envie de te promener, viens avec nous. Du coup, on les a lâchés sur le périph. Ouais, voilà, c'est plein de trucs comme ça. C'est plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, une centaine, une centaine de milliers d'euros. En moyenne, c'était ça. Une centaine de milliers d'euros. En fait, le nombre d'années, en tout et pour tout, j'ai fait 24 ans d'incarcération. En principe, c'est pour les mêmes faits. C'est que des vols à marge. Que des braquages. J'en ai fait, laisse tomber. Du coup, j'ai été condamné à... J'ai été condamné pour ma personnalité. Parce que personne, personne en France, je te regarde dans les yeux, personne en France prend 25 ans pour dévoiler la marge. Mais sans blesser quelqu'un, ça n'existe pas. On m'a jugé pour ma personnalité, pour ma détermination. Le prog, il m'a dit, toi, il faut qu'on te raye du truc parce que tu es un engraineur. Parce que toi, les petits de la cité, ils te prennent en exemple. Parce que juste après moi, il y a eu une épidémie dans ma cité. C'est parti. Tout le monde braquait. À cette époque-là, c'était une épidémie. Dès qu'on a braqué, il y a eu toute une génération qui s'est mise dans la vol à marmée. Alors que ce n'était pas notre... Tu sais, Mante-la-Jolie, ce n'était pas réputé pour les vol à marmées. Il y en avait vite fait. Mais en 2000, si tu peux te renseigner, il y en a eu vraiment un paquet. On était les premiers dans ce truc-là. Et je regrette aujourd'hui parce que j'ai été un contre-exemple. Et après, quand tu rentres en prison, c'est un autre monde. Il faut savoir que le placard, c'est un autre monde. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser place à la faiblesse. Ça veut dire, à partir du moment où tu as un numéro d'écrou, tu es rentré, tu sais que tu pars pour des longues années, tu as deux choix. Ou tu es le mec qui veut faire la proie, qui veut se faire... Ça y est. Ou c'est le mec, ou c'est toi qui... Comment dire ça ? Moi, j'étais le boucher là-bas. Je ne te mens pas. Je préfère être le boucher que le vaut. Ça veut dire, j'étais... Il ne fallait pas qu'on ait peur de moi, il faut qu'on me craigne. Et je savais qu'il fallait... Je partais pour des longues années. Et je partais en centrale, je partais en CD. Je savais que... Du coup, ma peine de prison, je l'ai faite dure. Et j'ai fait que j'en ai fait endurer pas mal. J'ai fait des trucs pas bien. On a fait des trucs pas bien, des gens en prison. Mais c'était la prison. C'était toi ou moi. Tu vois, c'était toi ou moi. Parce que j'ai fait beaucoup de mitard. J'ai dû faire un peu plus de deux ans. Et il faut savoir quand tu fais un jour de mitard, c'est un jour en plus en prison. Donc deux ans, c'est deux ans en plus sur ma peine. Tout ce que tu fais en mitard, tu le refais dans ta peine. Non, après, j'avais pas... Tu sais, quand t'as 20 ans, t'as pris 30 ans, t'es même pas concentré, tu sais même pas si tu vas mourir là-bas. Pour toi, ta vie, elle est là pour l'instant. Je pense même pas à travailler. Je vais pas travailler pour ceux qui ont voulu m'enterrer. J'étais dans cette optique-là. Je me suis dit... Du coup, j'ai travaillé quand ? Au bout de 15 ans. 15 ans d'incarcération. Parce qu'il fallait sortir. Et c'est quand j'ai commencé à travailler qu'ils ont commencé à me laisser sortir. 2018. 2018 par là. C'est là qu'ils ont commencé à lécher du lest un peu. La plus grosse peine que j'ai faite sur cette peine, je suis tombé en 2002-2003. Je suis sorti en 2000... Fin de peine 2019. Mais après, tu as des permissions. C'est pour ça que je te dis de me laisser sortir. Mais depuis 2016, j'avais accès à des permissions de 3 jours, 4 jours. Mais après, en fait, tu y vis, c'est comme si... En fait, même toi, tu penses que c'est dur, mais même toi, tu y vas, tu vas t'adapter. L'être humain, il s'adapte à tout. Il y a des endroits que tu te dis, c'est mort, je vais aller, je vais me faire bouffer maintenant. L'instinct de survie va éveiller en toi des trucs que tu n'imagines même pas. En tout cas, tu vas être père que moi. Tu ne peux pas le savoir. Moi, pour moi, j'étais... Mes soeurs, mes grandes soeurs, quand elles parlent de moi, elles se disent, c'était le plus gentil de la famille, tu vois. Elles ne pouvaient pas imaginer que ce mec-là, c'était le plus acharné en vrai. En centrale, c'est pareil. Quand tu rentres dans une prison dure, il faut que tu t'adaptes. Tu n'as pas le choix. Tu dois traîner avec des pics comme ça. Tu joues au foot avec des sabres. Mais c'est comme ça. Là, dehors, pour toi, ce n'est pas normal. Mais c'est normal là-bas. Tu ne le fais pas, on va t'arracher la tête. Tu ne dois pas montrer une once de faiblesse en CD. Ça n'existe pas. Moi, j'avais un téléphone. Du coup, je n'ai jamais été vraiment seul. J'ai toujours eu quelqu'un à qui parler. Mais même après, tu ne cherches même plus... Tu es dans un délire. En fait, tu n'es plus... Tu as eu la mélancolie, tout ça. Je te jure, en toutes mes années de prison, je n'ai jamais eu un coup de blouse. Je ne te parle sérieux. Je n'ai jamais eu un coup où je me suis dit « Ouais, putain ! » Ça y est, parce que j'ai mangé la peine. Je l'ai accepté. Il faut vivre avec. Tu peux cogner ta tête contre les murs. Ta peine, tu vas la faire. Tu as pris 20 ans ? Tu vas faire 20 ans. C'est tout. Du coup, je vivais jusqu'à la date de ma sortie. Je disais « Bon, je vais sortir en 2020. on est en 2000. » « Frère, vit ta vie jusqu'en 2000. » C'est facile à dire, mais c'était la seule solution pour ne pas péter les plombs. Il faut accepter. Ça peine. En fait, moi, c'était 2010-2011 et j'étais à Toulouse et j'avais eu mon premier smartphone, tu vois, premier smartphone, vidéo, tout ça. Et je me suis dit « Ouais, moi, je suis là, ça fait des années. Ça fait des années que les gens, ils ne m'ont pas vu, ils n'ont pas eu de nouvelles de moi. Ils ne savent pas ce que je vis. Parce que je n'étais pas à Bois-Darcy, je n'étais pas à Fleury au quartier. Ils m'ont tout de suite mis en province et je n'avais aucune nouvelle pendant 10 ans. Plus de sons, plus d'images de You. Et quand j'ai eu mon premier téléphone, je me suis dit « Bah voilà, ça va être le moment de leur montrer que je suis toujours là et de raconter aussi. Je ne sais pas si ta vie, à ce moment-là, j'avais commencé à écrire au Mita. J'avais commencé à écrire. J'ai essayé d'être le témoin en temps réel de ma vie carcérale et de la vie carcérale. Parce que tous les reportages sur la vie carcérale que je voyais à ce moment-là, c'était en contradiction avec ce que je vivais. Je me suis dit « Mais c'est quelle prison qui filme ? » « C'est quelle condition qui filme ? » Je n'ai jamais vu ça. Du coup, moi, je voulais être un contre-média à ma manière. Ça m'a coûté cher. Parce que j'ai été vite fait reconnu mais je n'ai pas lâché. J'ai fait du Mita mais ils ont servi ces vidéos-là parce que jusqu'à aujourd'hui elles tombent sur les réseaux. En fait, je filmais le quotidien des gens qui étaient en grosse peine. parce que personne ne les voyait ces gens-là. Qui sait comment ça se passe en centrale si tu n'as pas été ? C'est un endroit hyper mystérieux. C'est tout. C'est les plus gros criminels de France. Ils sont dans un endroit mais tu ne peux pas y accéder. comment ? Et moi, je me suis dit avec mon téléphone on va montrer la réalité carcérale. Et la réalité carcérale c'est que 50% des mecs en prison c'est des zanzans. C'est des fous. C'est des mecs qui n'ont pas leur place en prison. La moitié des mecs que j'ai croisés en prison, frérot, ils leur placent en psychiatrie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la réalité, je te parle. Des mecs qui sont lucides et tout au bout de 15, 20, puis il n'y en a pas beaucoup. Ils ne veulent pas montrer cette réalité-là. Elle fait flipper. Puisque la douleur ils n'arrivent pas à l'enlever, ils l'endorment avec des cachets. Tu vois, la camisole chimique, la plupart des mecs là-bas leur peine ils la font sous cachet. Tout le monde est cachetonné. Tu parles à un mec il est cachetonné. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est le remède qu'il a trouvé pour survivre à sa peine, sa longue peine en fait. Mais comme je t'ai dit au début, moi j'avais l'impression dans ma tête d'être comme un détenu politique. Je n'étais pas un détenu de droit commun dans ma tête parce que moi, tu vois, je savais que le jour où ils allaient m'attraper ils allaient m'allumer. Je savais parce que j'étais dans l'extrême de la violence. Consciemment, j'étais dans l'extrême. Tu vois ? Donc le jour où ils allaient me péter je savais que je partais pour longtemps. Le jour où j'ai été interpellé je savais que les 10 prochaines années je n'allais pas aller passer dehors. Du coup, tu vois, j'étais préparé. Le mec qui pète un plomb, c'est le mec qui tue sa femme, il n'est pas prêt lui. La veille, il était au McDo avec sa femme, il ne sait même pas. Ou tu vois, il a tué quelqu'un, il n'est pas au courant, tu vois. C'est un truc, c'est un accident où tu vois, toi tu pètes un plomb. ou même un mec qui braque mais qui n'est pas conscient du truc. on était conscients qu'on jouait au chat et à la souris et ce jour-là quand on allait passer aux assises, ça allait faire mal. Tu sais qui j'ai rencontré ? Je te parlais d'Action Directe, j'ai rencontré et j'ai marché avec le fondateur d'Action Directe. Le mec que je t'ai dit qui n'a leur idéologie m'impressionnait parce que c'est des défis des prolétaires, des petits blancs qui montaient tu vois, dans des trucs et ce mec-là, je le retrouve. petit bonhomme et tout. Je dis ouais, tu sais que Frérot, c'est à cause de toi que je suis là. Tu vois ? Et on rigole, on sympathise et ouais, ouais, c'est lui qui m'a marqué. Après, on a tous les voyons où on s'est tous croisés là-bas. Force à ceux qui sont encore là-bas, je sais que c'est dur de sortir d'une centrale, c'est pas évident. Tu sais, quand tu rentres, même quand t'as fini ta peine, ils te lâchent pas comme ça. Ouais, c'est dur, c'est dur. Donc, force à eux, à tous les gens qui sont incarcérés. Ça m'est tombé dessus, ça m'a sauvé en réalité. Parce que moi, je suis au Mittard, c'est la lecture qui m'a sauvé. J'étais au Mittard et à l'époque, on prenait des 45 jours. 45 jours, c'est une éternité. C'est là, dans ce carré, 45 jours, t'as rien. Tu vois, t'as rien, t'as ni vêtements, t'as ce que t'as sur toi, t'as rien. Et comment survivre à ce truc-là, c'est qu'ils donnent des bouquins. Des bouquins, il manque la moitié des pages. Tu vois ? Et moi, pour passer le temps, je prenais des bouquins, je ne les lisais pas. Je regardais les images, des trucs comme ça. Et petit à petit, tu te mets à lire et quand tu vois, quand tu lis, ton esprit n'est plus là. T'as vu, j'ai dit, ah ouais, ça j'ai trouvé l'évasion. Et après, je me suis mis à écrire, témoigner, en fait, c'est même plus des écrits, c'était des témoignages de ce que je vivais là, en temps réel. J'avais un carnet blindé et quand je suis sorti du mitard, sur Internet, je les ai postés et ça a fait un carton. Tu vois, les gens, ils ont pété les plombs dessus. Et il y a une maison d'édition qui s'appelle Antisocial qui a vu les écrits et qui a voulu les publier et pour les sauvegarder. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a marché. C'était duré. Après, ça y est, j'avais trouvé mon exutoire. Tu vois, c'était, je publiais, je publiais quotidiennement parce qu'il y avait une demande sur Internet. Et j'envoyais, ils envoyaient, j'envoyais, j'envoyais. À chaque fois, j'écrivais tous les jours. Tous les jours, j'écrivais des textes. Après, je commençais à me structurer dans l'écrit, même dans ma pensée. Après, voilà, je me suis mis à écrire. C'est la vie, c'est ce que je vois. C'était, c'était, c'était tout. C'est l'amour. de la vie. Tu vois, je n'essayais pas d'être bloqué sur la prison, mais je parlais beaucoup de prison, c'est vrai, mais je ne parlais pas que de ça. Tu iras sur ma page Facebook. Je te parlais des autorités, ouais, ils m'ont fait la misère. Ils ont fait la misère parce que c'était un affront. Le directeur, il se faisait taper sur les doigts parce qu'il y a un mec, il a des milliers de vues, il est dans ta prison et tu n'arrives pas à le neutraliser. Ça veut dire, le retour de bâton, il était sale. Il venait à n'importe quelle heure, 5 heures du matin, ils ouvraient ma cellule, un truc de fou. Ils m'ont traumatisé. Mais après, on était, j'étais prêt à ça aussi. Quand tu me parles de réinsertion, la réinsertion en prison, pour moi, elle n'existe pas du tout, du tout. Moi, en 20 ans, on ne m'a pas parlé de réinsertion quand j'étais là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? La réinsertion, c'est toi-même, tu te réinsères si tu as envie de te réinsérer. Mais personne ne va te réinsérer à ta place. Tu vois, du coup, la réinsertion, pour moi, elle n'existe pas, surtout dans le milieu carcéral. Pour moi, la réinsertion, c'est des actions qu'on doit faire avant que le jeune rentre en prison, avant qu'il soit stigmatisé. 14, 15 ans, le taf, il est là. C'est pour ça que là, je fais des interventions dans les écoles, dans les collèges et tout. J'ai monté une association parce que c'est là, c'est là, frérot, qu'il faut mettre le doigt. C'est avant. Après, c'est mort. Moi, tu me parlais de réinsertion à moi ? Je fais 20 ans de placard. En quoi ? Elle va me servir à quoi, la réinsertion ? Moi, le mal, il est fait, tu vois. Forcément, on a des séquelles même si elles sont invisibles. Moi, je suis devenu je ne dors pas. Tu peux m'envoyer un message à n'importe quelle heure, je vais te répondre parce que je suis devenu je ne dors pas. Tu as vu, je n'ai pas dormi pendant 20 ans au placard parce que j'attendais une fouille et tout le temps, maintenant, même là, je ne dors pas. Je ne dors pas. Ça, c'est l'une des plus grosses séquelles du ch'tard. C'est que j'ai du mal avec le sommeil. Même si ça ne se voit pas, j'ai des séquelles, j'en suis conscient que la prison, elle ne m'a pas fait que du bien. Moi, j'ai besoin que mon expérience et notre expérience, parce qu'on est tombé à plusieurs, notre expérience, elle ne soit pas... qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Tu vois ? Ouais, ok, on a fait les vent à la main, on a été en prison, mais que notre combat du début, il ne soit pas oublié et que... C'est pour ça que... Ce que je veux maintenant, c'est que je pose pour la réinsertion, la vraie et pour que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui nous regardent, évitent la casse-prison pour comprendre. Parce que nous, on a dû aller en prison, on a dû subir des drames pour comprendre qu'il y a d'autres voies que l'illégale. Tu vois ? Il y a d'autres voies que l'illégale. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est avant que tu ailles en prison, frérot, reste à l'école. Moi, je rêverais d'être à l'école à un craque de ouf. J'étais le premier de ma classe. Tu vois ? Avant, le premier de la classe, c'était le... C'est un trou de balle, le mec qui était le premier de la classe. Alors que, frère, moi, je suis le premier de la classe, je suis trop content. Tu vois ? Maintenant, mes enfants qui sont premiers de la classe sont trop contents. Ils me montrent leur truc avec fierté. Mais à l'époque, non. Il fallait être le dernier. Le dernier, c'est le cahier de l'axe-clat. C'est la réalité. Les mentalités changent. Du coup, moi, ce que j'ai envie d'inculquer et j'ai envie d'en faire mon taf, mon métier, c'est être dans le social, dans la réinsertion, pour éviter aux jeunes de subir ce que nous, on a subi pour comprendre. Si on peut leur éviter ça, si mon expérience ou notre expérience peut leur éviter ça, ça y est, on a gagné. J'ai une association sur Mante-la-Jolie qui s'appelle Ensemble, il me semble. Là, j'ai en main une dizaine de jeunes. Il y en a qui sont à l'école et pas à l'école. Mais c'est à cet âge-là que nous, on a basculé. On essaye de bosser sur eux. Concrètement, là, il y a un film qui va être mis en place. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être un scoop que je donne qui va être mis en place, peut-être, avec l'aide de plein de partenaires sur cette jeunesse-là parce qu'on ne les entend pas. Ils ont plein de choses à dire. Ils ont plein de choses à dire. C'est une jeunesse qu'on n'écoute pas. On ne l'écoute que quand il est en garde à vue, le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il est dans la rue, il est en galère, personne ne l'écoute. Tu vois ? Quand il caille à Saint-Condé, on va t'écouter en garde à vue. Moi, j'ai envie qu'on les écoute avant. Avant qu'ils passent à l'acte et leur faire rentrer dans le cerveau que l'énergie que tu passes dans l'illicite, tu le passes dans le réel ou dans le halal comme on dit. Mais tu deviens un truc de fou. Déjà, tu ne fais pas pleurer tes parents. De deux, tu es fier de toi. Tu peux monter une famille. Tu vois, tu n'as pas peur qu'à 6h du matin, on te prenne tout ce qu'on a, on nous l'a pris. Parce que ce n'était pas à nous. Tout ce qu'on a gagné, on nous l'a pris. La vie est continue. On n'est qu'au début du film. Là, c'est une escale de ma vie que j'espère qu'elle sera longue Inch'Allah et il y a plein de choses à faire. Il était fou. Ça, c'est rien ça. On a fait 20 ans de prison mais l'avenir, elle est grande. On est plein d'espoir pour moi et pour la jeunesse, il y a des choses à faire. Il faut y croire, on est déterminé. Tu as vu la détermination que j'avais mise dans le crime ? Je mets 4 fois plus pour les petits. C'est une réalité. On ne triche pas. On essaie. C'est juste ça. Si je réussis à faire en sorte que notre expérience ne soit pas... qu'on n'a pas fait dans le vent, on a réussi. Moi, je suis content. On ne demande plus à mon âge, je ne demande plus d'être milliardaire. Tu as vu, c'est à 20 ans que tu veux être milliardaire. Moi, je veux juste dormir tranquille. Que les condés me laissent tranquille. Que les gens me laissent tranquille et moi, je les laisse tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada